bonjour tout le monde et bonjour Clément bonjour Claude alors tu te présentes très rapidement je me présente très rapidement et puis on entame le vif du sujet ok alors je fais plusieurs activités dans le domaine de l'accompagnement coaching thérapie et du développement personnel ou de la connaissance de soi plus exactement je fais de la formation entre la PNL et la créativité et j'ai une activité aussi de facilitateur en créativité et depuis très longtemps je m'intéresse aux méthodes d'efficacité personnelle et professionnelle dont qui tourne autour de savoir prendre des notes efficacement lire très rapidement ou lire autrement et gérer sa mémoire différemment etc ou optimiser son temps et je m'intéresse donc à tout ce qui va permettre de gagner du temps de l'énergie du plaisir et de la puissance créatrice super et tu as créé une méthode qui s'appelle turbo lecture on a déjà fait une vidéo là dessus oui et tu vas dans le cadre de justement de l'efficacité personnelle j'ai travaillé sur comment lire autrement et après m'être formé moi une méthode qu'on appelait le photo reading et qui est basé sur lire dans un état de conscience modifié et lire vraiment avec une façon de voir la lecture très différente entre autres une lecture par objectif après j'ai amélioré ça enfin j'ai créé mon propre outil à la fois qui combine cette des apports de ce photo reading qui combine les apports de l'hypnose qui combine les apports de la pnl et celui des cartes mentales sachant que mais je fais travailler les gens en les apprends à lire tout en en captant l'information qui les intéresse et en la structure et en les structurant autour d'une carte mentale ce qui permet au fin de compte quand on a fini de lire un livre d'avoir plus qu'une fiche de lecture mais d'avoir un document de traitement de l'information extraite d'un livre autour d'un sujet dont on peut faire la restitution immédiatement sous forme d'une conférence d'un article ou d'une connaissance tout simplement voilà ok et on va faire dans cette vidéo une application de enfin tu vas nous parler d'une façon dont tu l'as appliqué qui est super intéressante donc je me je me présente vite fait aussi je suis thérapeute et je fais essentiellement de l'eft mais comme j'ai été enseignante maintenant je mixe les deux c'est à dire prendre en compte le côté émotionnel avec le ft et d'autres techniques et travailler en même temps sur des bases de connaissances surtout en maths mais aussi à l'école primaire puisque j'ai été prof de maths et instit spécialisé pour les enfants difficultés scolaires donc maintenant je peux faire les deux ensemble et ça il manquait l'élément émotionnel en plus voilà donc quand clément alors on s'est rencontré dans un réseautage super intéressant on vous mettra le lien en bas et quand il a commencé à parler de lecture rapide bon à moi tous les apprentissages je suis à fond là dedans et qu'il a parlé en plus de pourquoi les guerres bon la cnv j'aime bien communication non violente toutes ces questions qui se touchent au pacifisme c'est waouh donc voilà pourquoi il nous et surtout qu'il a une théorie hyper intéressante et hyper hors normes de mon point de vue sur l'une des causes très importantes des guerres et celle là j'avais jamais entendu parler avant tu nous racontes clément oui dans le cadre de la dans le cadre de la cette méthode de turbo lecture il y a une des séquences pédagogiques qui est réservée à la lecture de cinq livres à la fois aussi autant de livres qu'on veut en même temps et en par une procédure on va en mettre en parallèle plusieurs livres autour d'un même sujet et on va créer une carte mentale qui va être une carte mentale à la fois de croisement de l'information en provenance de sources différentes et une synthèse aussi des informations reçues donc ça permet de traiter un sujet en profondeur que l'on prenne un sujet et pour ce sujet on choisit des livres différents ou que pour un sujet on prenne mettons plusieurs auteurs qui parlent de la même chose en fait on a on peut arriver à des résultats très très pertinents si on prend des sujets des livres autour d'un thème mais les livres sont sur des thèmes différents on fait des croisements inédits entre des des connaissances des sciences qui en fait pris toutes seuls voient les choses d'une certaine façon mais quand on se met à les croiser bien entendu on découvre de nouvelles de nouvelles possibilités quand on prend sur un même sujet cinq livres qui traitent du même sujet bien entendu ce que l'on fait c'est qu'on arrive à identifier ce que les auteurs en fait n'arrivent pas à faire c'est trouver la complémentarité entre eux et parce que mais c'est normalement ce que devrait faire un auteur scientifique c'est dire c'est pour ça qu'il il lit énormément de livres il fait des synthèses et il est sans il en tire des conclusions et c'est très rare qu'il en tout cas il n'a pas l'occasion souvent de lire ça en même temps et de faire le croisement en live et là la méthode elle permet de faire ça et moi ça m'a c'est une partie de la partie qui m'avait scotché moi c'est dire parce que j'avais pris un sujet la première fois où j'ai appris à lire de cette façon là ce qu'on appelle la lecture syntopique j'avais pris un sujet qui était lié à un centre d'intérêt que j'avais à l'époque je m'occupais d'une association humanitaire qui était destinée à emmener des convois de matériel médical scolaire bêtement à l'albanie juste après que l'albanie ce soit où est rompu avec la dictature c'est à dire la dictature est tombée dans les années je crois 90 91 91 et avec un ami albanais qui m'avait entraîné dans cette aventure je me suis retrouvé en 92 avec un premier convoi et dans un pays complètement complètement zombie le pays tout pays était en état tous les gens en tout cas étaient en état de de zombies errés dans les rues sans chaussures avec des guenilles les il n'y avait plus de il n'y avait plus de vitraux aux fenêtres des écoles les hôpitaux il n'y avait plus aucun matériel enfin c'était un truc incroyable incroyable à voir et à vivre et et donc j'ai fait pendant plusieurs années des convois humanitaires on en a organisé ou certains j'y suis allé moi même et d'autres c'était d'autres personnes qui allait qui étaient mandatés pour ça et et le conflit si vous le conflit de l'enfin de les tensions plus exactement le conflit par rapport à la yurisselvie avait démarré et il y avait des très fortes tensions avec le bien entendu au kosovo et et je me suis intéressé à toute cette zone c'est à dire tous les pays de l'ex yougoslavie et y compris l'albanie et je m'y suis intéressé d'autant plus que le kosovo et l'albanie c'est la même population à l'origine les avatars de l'histoire fait que les frontières ont dessiné deux pays mais c'est la même population avec la même langue la même culture et la même origine ethnique et géographique et en discutant avec personne que je connais il me disait mais c'est étonnant le il ya beaucoup de conflits qui sont comme dire nés dans cette zone du kosovo dans cette partie de la yougoslavie il faisait entre autres référence aux conflits de la guerre de 14 qui avait démarré tant dans cette ère géographique donc il m'est venu à l'idée mais vous me posez la question pourquoi les guerres démarrent souvent dans cette zone alors quand je dis pas les guerres c'est que le l'empire ottoman avait envahi quasiment toute cette partie de l'europe et ils ont perdu ils ont ils ont perdu la guerre ils ont gagné d'abord la guerre et la domination dans cette même zone autour de pritschina les plaines de pritschina qui est la capitale du kosovo et ils l'ont perdu au même endroit donc bon il y avait plusieurs faits historiques comme ça qui était assez assez troublant et que cette personne qui à qui je parlais me connaissait un peu l'histoire qui s'y était intéressé me révélait donc je me suis posé la question mais pourquoi est ce qu'il ya une raison est ce qu il ya une raison particulière pour que les conflits démarrent souvent dans cette zone là donc j'étais pris j'ai choisi cinq livres et j'ai choisi un livre de géographie physique donc qui décrit le relief tout le découpage du relief j'ai pris un livre de géologie qui décrit bah toute la 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 superstructure c'est à dire les les montagnes de sol les failles les 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 plaques tectoniques éventuellement j'ai pris un livre de sur d'histoires entre autres orientés sur les mouvements vibratoires les mouvements migratoires j'ai pris un livre de sur la culture kosovo pour essayer de voir s'il y avait un lien et puis j'avais choisi le le manifeste non violente d'ibraïm rogova qui était le leader non violente de du kosovo et et qui est qui essayé de négocier qui avait essayé de négocier de façon non violente avec le pouvoir serbe l'autonomisation de du kosovo comme ça avait été prévu et et comme dire et promis dès 1982 et bon voilà des sud donc des livres avec des thèmes vraiment très différents qui n'ont pas de qui n'ont pas de lien entre eux et j'avais vraiment été vigilant à faire ça le géographie physique et géologie peuvent avoir un lien mais c'est quand même deux façons de voir les choses assez différentes tu parlais je commençais donc à des livres c'était des livres qui concernaient le monde entier pas seulement la région autour de la ville donc qui concernaient que cette zone là et tu as quand même généralisé puisque tu es arrivé à une conclusion après parce que ce que j'ai ce que j'ai découvert qui m'a qui m'a un peu sidéré c'est que j'ai commencé à faire une carte mentale où j'avais commencé par les les flux migratoires donc j'avais commencé par mettre la géographie parce que ça me semblait logique et après j'ai mis les flux migratoires des populations qui venaient de du monde slave des populations qui venaient donc à l'origine il y avait les les populations qui venaient des steppes d'asie strontale il y a eu des populations qui sont venues de 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 turquie enfin de l'empire ottoman de 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 du monde latin du monde franc enfin je veux dire et tout ce monde là en fait ce qu'on veut dire se rencontrer et s'arrêter la plupart du temps autour de cette zone de 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 près de china de de du kosovo il y a une sorte de de convergence de flux migratoires à cet endroit et de redépart de migration à partir de ce point là on dit là ça j'ai trouvé ça étouzant la deuxième chose c'est que maintenant quand je suis passé à la à la géologie là j'ai mis les failles j'ai mis les toutes les zones et j'ai mis les il parlait de plusieurs plaques tectoniques et quand j'ai j'ai situé les plaques tectoniques la rencontre de trois plaques tectoniques se situer dans cette même zone et on sait qu'à la rencontre d'une plaque technonique c'est l'écouté les plaques de la croûte terrestre quand les plaques technoniques se rencontrent il y a une très forte agitation tellurie très très forte et oui activité tellurie et après les livres de brem grova ou de la culture n'a apporté des éléments de complément mais pas c'est pas plus mais c'est cette rencontre cet croisement flux migratoire activité tellurie et géographique qui était qui révélait aussi ça et je me suis dit mais c'est étonnant quand même parce que les conflits démarrent souvent de là en tout cas les tensions et le dernier conflit qui a amené à l'explosion de la yougoslavie et est parti du kosovo c'est quand le kosovo a demandé d'être autonome ou demander son indépendant et d'être reconnu en fait là le pouvoir central de yougoslav a dit non et il ya commencé il ya eu des tensions entre les populations serbes et les populations kosovars mais des tensions fortes alors que ça faisait des décennies qu'ils vivaient en bonne entente mais sinon mais ça a commencé à avoir des des comme dire des phénomènes de xénophobie entre eux extrêmement fort mais violent ou même des familles se déchirer bon et l'activité tellurique était vraiment spéciale à ce moment là mais elle était très forte mais elle est forte en permanence dans cette zone là oui mais il ya des moments ça ça demanderait de faire intervenir d'autres d'autres études d'autres sciences ça permettrait ça il faudrait vraiment même mettre ça en relation avec même les l'influence cosmique parce qu'on sait que les l'activité solaire comme dire fonctionne avec des cycles et en fait fait bouger énormément la terre régulièrement des périodes de calme puis des périodes d'agitation donc c'est possible on pourrait vraiment croiser ça avec d'autres sciences oui dans d'autres connaissances aussi toutes les connaissances plus courantes sur l'économie la politique etc etc la sociologie la psychogénéalogie pour moi ça ça me paraît très important aussi tout ça alors on peut en fait ce qui est intéressant c'est que sans le faire exprès j'avais pris un sujet qui m'a mené un point de croisement de croisement de croisement de plein de choses et l'idée de croiser des livres sur des avec des entrées thématiques différentes en fait était très pertinente parce que ça mettait encore plus en évident en évident cette notion de croisement et c'est là où on réalisé à plein d'autres pays dit un peu lesquels c'est c'est là où je me suis dit mais c'est étonnant que si les guerres démarrent dans ce ont démarré dans cette zone là alors qu'il ya une très forte action tellurique est ce que les autres zones du monde où il ya des guerres régulières qui n'en finissent pas est ce que on est aussi sur des zones des zones à forte activité tellurie et j'ai un peu regardé c'est le cas au rwanda c'est le cas en palestine c'est le cas au timor c'est le cas dans toutes les zones où il ya des 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 activités des mouvements de la terre ou là où tu as des des grandes montagnes c'est le cas au tibet c'est le cas à plein d'endroits et je me suis dit que c'est une et quand même je sais pas si peut-être non je n'ai pas dit non basse mais parce que je n'ai pas vérifié mais il faudrait oui mais je sais que c'est une zone qui est aussi très une zone de fracture et donc il est fort possible que le cette zone là n'y échappe pas non plus et il faudrait regarder ça beaucoup plus en détail maintenant ce que moi ce que je propose c'est que c'est une hypothèse qui demanderait une véritable recherche scientifique avec une pluridisciplinarité ou une interdisciplinarité même pour en fait mettre en évidence tout cela je laisse n'ayant pas la vocation de d'être chercheur et non pas étant trop occupé par mes mes activités il est évident que je n'ai pas je n'ai pas pu aller plus loin maintenant si c'est le cas ça vaut le coup de s'y pencher parce que je me dis mais si on sait qu'on est dans une zone à forte activité et que régulièrement des tensions montrent entre les populations différentes qui sont qui cohabitent ben on pourrait peut-être désamorcer des conflits en tout cas ou les calmer avant qu'ils deviennent guerres avant que qu'ils se transforment en guerre et en et en drame encore plus forte à ces endroits là qu'ailleurs oui mais c'est parce que tu veux dans le dans un conflit on sait très bien qu'il ya des des causes économiques et des causes politiques il ya des causes sociales il ya des il ya des causes de 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 comme dire de de haine ancestrale de quasi de reproches mutuelles qui qui souvent date de de très longtemps merci on sait ça mais si on sait que le c'est fragile c'est déjà on est dans des zones de tension et de et de risque de 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 mésentente entre des populations si on est dans des zones qui sont à forte activité tellurique et que l'on soumettons on anticipe la une une montée en activité de cette activité de l'huile on peut peut-être prévenir en tout cas faire quelque chose peut-être pour prévenir le la situation pour qu'elle ne dégénère pas en conflit armé où il y aura bien entendu de mort et drame voilà donc c'est je pense que ça serait que ça pourrait être intéressant où ça pourrait aussi permettre de 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 mettre en évidence ou de de mettre un peu de de rationalité sur des phénomènes de mésentente et de et de d'explosion régulière entre des populations alors qu'elles elles elles sont elles sont vouées à vivre ensemble oui et maintenant que tu dis ça je remixe avec la psychogénéalogie en disant qu'il doit se créer un égrégore de souffrance mais alors j'imagine comme un nuage noir encore plus fort que les autres nuages noirs quoi un égrégore voire à la fois la souffrance liée à ces énergies qui sont là plus le le la psychogénéalogie qui va faire cette souffrance dont tu parlais des haines ancestrales et tout et tout ça va se s'augmenter s'augmenter quoi non mais tu sais c'est un phénomène enfin on peut comprendre ça en disant si tu agis des si tu agites très fortement tu as des atomes tu agites très très fortement les comment dire les électrons de ces atomes ce qui se passe dans un d'un four en micro-ondes ça ça finit par faire un échauffement considérable et si tu pousses l'échauffement d'un micro-ondes ça explose c'est explosif à tous les niveaux de ce dont on est en train de parler donc si on est dans si on se retrouve dans des zones telluriques enfin des fortes activités telluriques je veux dire on est il ya une sorte de mise en en ébullition de toutes les particules qui nous constituent et qui fait qu'on devient en deux on notre système se met en danger et donc et fortement et dès qu'on se met en danger qu'il soit rationnel ou pas on finit par s'en protéger ce qui est logique mais ça permettrait de 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 comprendre de prévenir et peut-être aussi de pardonner parce que s'il ya des s'il ya des choses qui si 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 des conflits sont liés non plus à des phénomènes n'ont pas seulement à des phénomènes économiques ou ou de spoliation mais qui n'est pas que ça mais qui est aussi et qui est peut-être de prévalant une activité tellurique qui agite les esprits et qui empêche de d'avoir des solutions raisonnables et constructives bah ça vaut le coup de de s'y pencher dessus bien sûr il me semble ah oui oui non c'est c'est super intéressant cette approche là enfin les autres mais je dois avouer que ce n'est qu'une approche c'est qu'une hypothèse c'est je ne veux pas affirmer je veux faire aucune affirmation sur ce que je te dis si ce que je dis est est valable ou pas il faudrait vraiment un travail de vraiment de titan que presque parce qu'il faut étudier ça à l'échelle mondiale pour se rendre compte de la pertinence de ce genre d'hypothèses mais si c'était le cas ben ça je pense que ça ça donnerait des clés une clé pour désamorcer ou régler ou gens qui ont vraiment envie de les désamorcer il y en a qui aiment bien mettre de l'huile sur le feu c'est une autre histoire oui mais ça c'est une autre considération mais même là on peut on peut dire que des gens dans un conflit quand des gens sont comme ça ils sont pas là par hasard et ils font partie du du système et il faut qu'ils soient agités eux aussi pour que ils créent de l'agitation donc si eux mêmes ils sont mis en souffrance par un milieu si tu veux tellurique actif ils vont ils vont révéler les pires travers de leur de leur caractère et bien entendu ils vont générer des ils vont générer des conflits mais est ce que c'est eux qui ont généré les conflits ou est ce que c'est la condition tellurique qui a qui a qui a qui a créé ça je pense que la le tellurisme est à plus d'impact et d'influence sur les hommes que le la seule pensée des hommes et tu parlais aussi des réseaux de hartmann en disant que ça faisait partie des réseaux tellurique et on sait qu'ils nous agissent sérieusement sur sur nos comportements aussi ça mais il fait partie des erreurs clairement de la couverture de ce qu'on appelle le maillage de réseaux tellurique c'est les forces tellurique qui qui sont à la surface de la terre et on sait très bien que par exemple quand on on se met sur un nœud un nœud hartmann c'est dire le croisement entre deux deux lignes hartmann en fait on peut se sentir mal ouais donc et j'ai l'expérience de ça j'ai fait de la géobiologie et je me suis intéressé à ça et avec la personne qui me formait j'avais des bureaux à une époque où dans une salle il y avait le croisement il y avait un croisement de lignes hartmann et chaque fois que les gens se mettaient à cet endroit précis ils tombaient de fatigue littéralement en cinq minutes et ils arrivaient plus à être bien raisonnés donc j'avais fait quelque chose pour pouvoir pallier à ça et et entre autres éviter de mettre les gens à cette zone à cet endroit là et j'ai eu plusieurs expériences comme ça qui montraient qu'en fait le l'influence tellurique elle est extrêmement puissante et elle elle domine en fait elle est beaucoup plus puissante que tout ce que l'on peut en fait faire qui est en notre pouvoir au sens émotionnel contrôle des pensées contrôle des états ça peut être c'est à prendre vraiment très très au sérieux c'est ces questions là j'avais dans un dans un autre endroit du bureau alors c'est ce qu'on appelle j'avais ce que disait le géobiologue une cheminée tellurique c'était un endroit où il y avait une remontée de fond d'air de dont tellurique extrêmement précise et concentré un endroit et et j'avais mis un à cet endroit là dans l'organisation numéro j'avais mis une belle plante et puis un jour en l'espace de 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 assez rapidement après que j'ai ouvert mes bureaux la cette plante se dessèche et meurt en l'espace de d'une semaine je l'enlève j'en remets une rebelote pareil plusieurs fois alors que moi j'ai j'ai plutôt la main verte j'adore les plantes et et toutes les autres plantes du bureau il en avait plein et de se porter bien au jour où j'ai fait venir ce ce cet ami géobiologue et qui m'a formé et il a détecté qu'à cet endroit là il y avait une activité tellurie extrêmement dense et où c'était impossible de maintenir la vie et les chats ils vont se mettre au niveau des nœuds de l'artman pourtant les chats ils se mettent dans ce genre d'endroit ils le captent mais mais je sais pas ce qu'ils font mais en tout cas ils arrivent eux ils arrivent à contrôler ça et mais pour l'avoir vécu et et avoir testé moi même c'est à dire que je me suis quand une fois qu'il a découvert qu'il a qui m'a dit ça je me suis mis sur ce point là physiquement je me suis installé dessus mais c'était c'était intenable donc je me dis toi j'avais alors cette connaissance je les les connu après après avoir fait cette découverte à propos du du kosovo mais ça confirme à quel point la prise en compte des phénomènes telluriques est vraiment quelque chose d'essentiel pour comprendre notre monde et comprendre en fait ce qui se passe et qu'est ce qui se joue à bien au bien au au à l'insu de nos inconscients même voilà alors moi tu m'as posé la question mais qu'est ce que moi je tire de tout ça mais il y a plusieurs choses que je veux dire c'est que là on a vraiment sur le sur la découverte elle-même fait cette cette intuition c'est bien il y a matière à travailler et ça voudrait du coup si quelqu'un si un jour quelqu'un entend parler de de ce que je dis là j'en ai parlé souvent mais bon personne n'a n'a particulièrement relevé si quelqu'un le relève ben je serais heureux alors allez-y pour les commentaires sous la vidéo je serais heureux complètement heureux que qui le que ça se transforme en en une étude très sérieuse ça serait vraiment bien pour l'humanité et la deuxième chose c'est que sur la méthode de la de la lecture syntopique c'est c'est absolument exceptionnel de pouvoir en fait avoir une technique qui presque fait permet de faire des calques d'informations les uns sur les autres pour voir par transparence en fait des informations qu'on ne peut pas avoir séparément ça je trouve ça besoin de diversifier les sources et tout mixer mettre ensemble les pièces du puzzle quoi j'avais déjà eu cette expérience de de croiser des informations et de les et de les comment dire les les mettre en calques les unes sur les autres parce que j'avais un père scientifique qui avait lancé la première université d'écologie en France et de planification écologique et il faisait faire des études de planification écologique à ses étudiants sur des contrats réels et donc ils étudiaient une zone sous plusieurs aspects et un jour parce que je passais beaucoup de temps avec lui pour lire ses mémoires j'étais petit pourtant mais je faisais ça avec lui pour lire ses mémoires on a eu l'idée enfin on cherchait et on a eu l'idée de mettre les choses de mettre les informations sur des calques transparents et de les mettre l'une entre eux et là on s'est aperçu on a révélé des informations que on n'avait pas on n'arrivait pas à voir quand on le voyait en en sur une seule dimension donc c'est un peu de ça qui m'est venu aussi cette idée cette intuition de dire mais je vais prendre faire mon schéma en le en le en mode de superposition superposition de l'information parce que on a plusieurs façons de on peut avoir plusieurs façons de faire de traiter le la carte mentale quand on fait la lecture syntopique moi j'ai eu l'idée de faire ça en en comment dire en superposition et aujourd'hui quand je fais de la lecture syntopique c'est toujours comme ça que je fais je superpose de l'information pour pouvoir sortir des lignes directrices invisibles au départ donc voilà si tu me poses la question qu'est ce que j'en tire moi c'est j'en tire que avec ce genre d'outils on arrive à des à des découvertes à des des révélations et et du coup à accéder à des secrets d'information que seul le le croisement et le la superposition permet de faire super ben voilà on aura sûrement encore plein d'interviews enfin au moins plusieurs sur tous ces sujets là enfin sur plein de choses très volontiers je suis je suis à ton service disponible pour ça c'est tu comprendras bien que tout ça me passionne ça me passionne parce que bon de découvrir plein de choses mais ça me passionne parce que c'est je trouve que la connaissance le l'exploration de la connaissance c'est un voyage qui à la fois riche bien évidemment mais qui est beau qui est beau qui est plein de beauté à faire donc on peut être arrêté là on avait on avait visé une demi-heure en se disant qu'on risquait d'atteindre trois quarts d'heure je crois que c'est fait mais voilà pas loin et j'avais dit que j'en parlerais deux minutes pas trois de la façon dont on s'est rencontrés de ce réseau réseautage qui est génial parce qu'il a lieu sur internet parce qu'il s'agit de gens branchés spiritualité pour la plupart et donc sur internet ça permet de se revoir et donc ça permet entre autres de faire comme ça de se prévoir des vidéos des échanges par exemple l'EFT contre d'autres techniques et à ce moment je m'éclate avec ça et ça permet plein de choses enfin c'est génial ce réseau donc pour en savoir plus dessus soit vous contactez Clément soit moi il y a nos coordonnées en dessous de la vidéo voilà est-ce qu'on a encore quelque chose à ajouter non non je te remercie de de me permettre de m'exprimer voilà tout simplement oui oui exprime toi exprime toi on ne montre que ça tous c'est toujours c'est toujours c'est toujours agréable et un exercice ce qui n'est pas toujours simple mais qui est sympa à faire bon ben merci à tous merci à toi d'abord bien sûr et à tout le monde d'avoir enfin ceux qui ont écouté cette vidéo jusqu'ici je vous souhaite beaucoup de bonheur de paix la paix dans le monde aussi on peut souhaiter une bonne année à tout le monde et oui bonne année aussi ouais c'est encore temps c'est encore temps salut Claude merci bien salut à toi au revoir et j'oubliais oula les likes c'est très important pour la visibilité de la chaîne donc mettez des likes sur ma chaîne sur celle de Clément tu en ai une pas encore non j'en ai pas et quand on y aura ces vidéos là aussi et de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que c'est très important pour qu'on puisse transmettre des connaissances et vous voyez que ces connaissances là elles ont pour but la paix dans le monde c'est quand même un objectif sympa donc merci de vos likes et à bientôt au revoir salut Claude ciao